Le sporting est dans le viseur de la justice et l'enquête est désormais entre les mains d'un juge d'instruction. Hier, le magistrat Bastia a lancé son premier coup de filet. Un expert comptable et un commissaire au compte, suspectés d'avoir participé à falsifier les comptes du SCB, ont été mis en examen. Joseph Lorenzoni pour faux, complicité de banqueroute. Antoine Vincent, pour non-révélation de faits délictueux. Tous les deux ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire. Deux autres personnes, également employées dans le milieu de la comptabilité, ont été placées sous le statut de témoin assisté. Ces mises en cause interviennent après un an d'investigation de la police judiciaire et plusieurs perquisitions dans les locaux du club. Selon la procureure de Bastia, l'analyse des documents saisis lors de ces opérations a permis de révéler plusieurs malversations financières. Un seul but à ces manœuvres, dissimuler la situation financière du club pour permettre la poursuite de son activité. Le volet comptable de l'enquête n'est que le premier d'une longue série. Les investigations visent également des faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé. Une liste qui fait écho aux dettes du sporting. Le club affiche 12,5 millions d'euros de créances validées et 9 millions toujours en suspens. Le club affiche 12,5 millions d'euros de créances à l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501